La je prends une douche chez mon pote Félix, je venais de faire un petit malaise dans un ascenseur. J'étais un peu dans le brouillard, ou juste dans une salle de bain vraiment mal aérée quoi. Bon, bah j'en profite quand même pour me laver. Alors du coup je prends le savon senteur Marseille. Hum, original. Alors commence à frotter tranquille, bras gauche, bras droit, bras du milieu. Eh gros ! Et là y'a Félix qui rentre. Eh je vais me faire un oeuf à la coque, t'en veux un ? Ouais chaud ! C'est prêt dans 4 minutes. Il me lâche une bombe. 4 minutes pour un oeuf à la coque ? Il veut que je le défonce ou quoi ? Non frérot, c'est 3 minutes. Et au moment où je dis ça, je sais que je lance un énième débat de merde avec Félix. Mais bien sûr que le canard c'est mieux que le lion frère. Ça nage, ça marche et ça vole le truc. Il vaut mieux être pauvre. Parce que quand t'es pauvre, tu peux que devenir riche. Alors que quand t'es riche, tu peux que devenir pauvre. Ok, si je te dis que j'ai buté un enfant de 3 ans, tu me couvres ou pas ? Bah ça dépend frérot, pourquoi tu l'as tué le gars aussi ? Mais c'était trop tard. Le combat avait déjà commencé en fait. Non mais le gars il cuisine une fois par an quand il a pas la flemme quoi. 3 minutes. Alors que le gars il voit plus souvent son livreur de bouffe que son père. De toute façon c'est toujours comme ça avec Félix. Faut toujours qu'il ait raison à chaque fois. Jamais il reconnaît quand il a tort le gars, mais c'est fou quand même. Nya nya nya, 4 minutes c'est prêt. Nya 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 nya, frérot, tu es 3 minutes ? Tocard. Enfin bon, je finis de me sécher et je me mate un peu dans le miroir. Et là il s'est passé un truc un peu chelou, il y a mon reflet qui commence à me parler. J'avais pas ouf ce corps. Bon j'avoue j'avais un petit ventre. Mais pourtant j'étais allé courir en marche je crois. Y a ce grain de beauté là ? T'es sûr que tu l'appuies toujours ? Putain mon reflet il a raison, je l'avais pas avant ça. J'ai un cancer en fait. En tout cas, t'as pris un coup de vue. Ah bon tu trouves ? Ouais. Et ce tatouage là, tu le regrettes toujours pas du coup. Quoi Biscotto ? Bah non il est trop mignon, il a des chaussures trop mignonnes et... Eh mais vas-y mais ferme ta gueule en fait. Bah quoi ? Désolé d'être honnête en fait. Non mais je sais pas, depuis tout à l'heure tu fais que critiquer là. Bah écoute, évidemment personne ne te le dit, t'es t'es chum. Voilà je te le dit t'es chum. Mais c'est toi qui es chum avec ta coupe de merde là. Avec ta coupe de merde. Eh mais... Ah putain. Mon reflet il m'avait grave blasé. Je crois que j'ai plus du tout envie de le voir. Ça va être le meilleur ref de sa life. Il va être trop bon, il sera dégoûté. Ouais en tout cas, ma journée elle est éclatée au sol. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je suis habité par un truc là, c'est chelou. C'est comme s'il y avait quelqu'un dans ma tête. C'est très étrange comme sensation, parce que normalement le personnage qu'il y a dans ma tête c'est moi. Je suis sûr que sa journée à lui elle aurait été trop stylée quoi. Ah... C'est quoi ça ? Oh non... Ah mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui là ? Il pense que je branle rien de ma vie ou quoi là ? Enfin bon, je profite de ce moment de répit pour faire un petit point sur la journée là. Ok, je me suis levé tôt, j'ai bu de l'eau chaude, j'ai marché dans la rue, j'ai sauvé un enfant, j'ai pris le bus, j'ai pris l'ascenseur et j'ai toujours un rendez-vous ce soir avec je sais pas qui. 19h qui a fait les cascades ? Eh ben, elle est cool ta life. Ah mais ta gueule ! Bon en tout cas le plus important c'est les oeufs à la coque, donc je pars voir si Félix a pas fait nimb dans la cuisine. Mais à un moment donné il y a un truc qui m'attire l'oeil, c'est la dernière création de Félix, il est un peu artiste genre. Eh mec ? Ouais ? C'est quoi ce tableau là ? Ah, c'est un carré rond, c'est un carré rond genre. Ok, mais pourquoi ? Bah... Et là en gros Félix il me dit que ça représente notre aptitude sociale à changer de forme pour mieux rentrer dans un cadre qui parfois peut nous être imposé par les autres en fait. Par les oeufs en fait ! Ouais c'est un rond quoi ! Bah non, je viens de te dire que c'est un carré ! Attends, mais un carré rond c'est évident non, c'est un carré qui est rond quoi, je vois pas le... Du coup je retourne voir Félix et les oeufs, qui selon moi sont déjà durs hein, mais bon, et je lui demande un avis sur mon rendez-vous là. Ouais du coup j'hésite à y aller, t'en penses quoi ? Et là Félix, dans toute sa sagesse, il me pose la question qui va tout changer. Bah je sais pas, ça dépend t'as quoi foutre ce soir. Bah rien. Bah voilà. A ce moment là je le savais pas encore, mais ce bah voilà il allait changer ma vie. Quand d'un coup... Coupure d'électricité. Alors premier réflexe, je regarde l'oeuf, il cuit plus. Je demande à Félix combien de temps ça fait ? 3,30. Ah bon bah on saura jamais qui avait raison hein. Mais c'était pas très grave parce qu'en mangeant l'oeuf on s'est rendu compte d'un truc. Il est ouf l'oeuf non ? Mec, c'est même plus un 9, c'est un 10 mec, check ! La cuisson était nickel, on avait tous les deux raison, j'étais chaud pour mon rendez-vous, tout était parfait. Bah, enfin presque quoi. Et merde.